bonjour à tous bienvenue sur ma vidéo youtube là je vérifie que ça filme parce que là j'ai pété un câble en fait j'étais en train de faire la vidéo j'ai fait 35 minutes de vidéo je me suis rendu compte que ça filmait pas et c'est trop tard j'avais déjà tout filmé tant pis je recommence cette fois c'est déjà fait je pourrais pas vous montrer de visu mais bon c'est bordel alors je voulais vous parler de la perlite vermiculite que nous avons joyeusement rebaptisé la perlite donc là on enchaîne c'est sur la saison 2 donc c'est à dire l'entretien de la perlite vermiculite et surtout comment rempoter vos plantes dedans puisque voilà je vous ai dit voilà c'est pour ceux qui me suivent sur instagram je vous ai dit non vous ne pouvez pas laisser les racines déborder au fond ce n'est pas bien il faut les rempoter de nouveau il suffit de tirer la motte et de remettre dans un truc enfin bref je vous en reparle tout à l'heure ensuite pour la perlite vous avez deux systèmes donc vous avez le système en bocal fermé faites attention quand même ça je voulais dit que les racines elles restent pas trop au fond tout simplement pourquoi pour pas qu'elle se développe en aquatique donc du coup temps prenez les prenez votre plante re soulever la remettez un petit peu de permis culite au fond pour que les racines ne rendent pas trop en contact avec elle ça c'est quand lorsque vous êtes en bocal fermé donc du coup c'est pour ça que moi je préfère le bocal le truc système ouvert les gens me voient souvent à jusqu'au bout là enfin bref c'est pour ça que vous me voyez souvent en système comme ceci je suis désolée je vais remettre un petit peu d'eau donc c'est à dire que le trou il est drainé au fond et c'est ouvert dedans enfin c'est fait assez c'est bon on va remettre par dessus comme tout salopé on va remettre les un tiers donc là voilà là c'est un syngonium et un mélanocrysium qui ont été bouturés dedans du coup tout va très bien ils sont en train de pousser on voit le mélanocrys ah mais jusqu'au bout à bordel donc là on voit le mélanocrysium qui est en train de pousser les petites racines ici et là on voit notre mais bon c'est pas possible j'en ai marre ensuite donc voilà deux types de système ce qui est tout à fait possible et faites attention il ya un petit peu plus de travail là dessus là c'est un exanthosoma trouvirans albos variegata que j'ai mis en perlite vermiculite puisque monsieur ne se plaisait pas en substrat je sais pas il n'arrêtait pas de me faire des emmerdes du coup je l'ai balancé dedans ça a l'air de mieux aller puisqu'il a l'air de reprendre du poil de la bête dedans ensuite on va basculer sur l'entretien je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui veulent rester en perlite vermiculite en permis qu'il est tout simplement pourquoi parce que c'est beaucoup plus simple vous êtes sur des systèmes très simples d'hydropassive donc c'est à dire que en gros lorsque vous êtes sur ce type de substrat vous êtes à 50% d'oxygène 50% d'humidité donc du coup c'est très pas c'est parfait pour la plante ça ne bouge pas et les plantes généralement je vous l'ai dit n'aime pas trop les variations surtout sur les alocasia c'est pour ça que ça marche très très bien sur les alocasia très peu de variations et en plus en hydropassive vous vous affranchissez d'une partie des besoins en humidité ambiante autour du feuillage donc du coup c'est pour ça que les plantes elles s'y plaisent notamment les alo pour ça que ça marche très très bien donc là on voit sa feuille elle est enceinte ça va ça pousse tout va bien si vous voulez conserver ce type de système il va falloir adopter le système d'hydropassive ce qui existe déjà par exemple sur le léchus à pont sur le léca ce sont de vieilles techniques ce sont existent déjà donc en gros vous pouvez reproduire ça sur la perlite vermiculite tout simplement perlite vermiculite c'est un substrat minéral donc c'est à dire que tout ça c'est du minéral donc il n'y a rien dedans rien rien zéro nutriments les seuls nutriments que vous faites c'est les apports en eau à moins que vous utilisiez de l'eau filtrée de l'eau voilà il n'y a plus rien dedans donc si vous utilisez par exemple je sais pas je sais pas moi un gros filtre ou qui vous filtre tout vous avez plus les apports en calcium en magnésium et tout ça tout est viré du coup là va falloir faire vos apports en npk donc en gros et stabiliser le ph donc il ya deux trucs à faire et surtout la température de l'eau trois trucs à faire on va commencer par la température donc lorsque vous avez une maison qui est super froide une ambiance qui est super froide sachez que l'hydropassive risque de ne pas fonctionner pourquoi parce que l'eau prend la température de la température ambiante si vous avez une température de 13 degrés sachez que le substrat va être à 13 degrés donc du coup ça ne va pas plaire du tout à la plante parce que c'est humide 50% humide donc vous allez forcément noyer votre plante elle va pas s'y plaire donc vous devez forcément être à plus de 20 degrés pour pouvoir faire de l'hydropassive qui fonctionne ou être au moins en tapis chauffant bah ouais désolé donc voilà en dessous de 15 oubliez ça ne marchera pas vous ferez crever vos plans donc la température c'est la clé aussi je vous ai toujours dit la température c'est une clé de croissance donc vous devez avoir une température pas non plus élevé parce que sinon vous allez flinguer vos plantes il vous faut une température stable entre 20 et 25 degrés c'est tout ne bougez pas de là c'est parfait ensuite le renouvellement de l'eau l'eau vous devez alors là c'est moche mais parce que c'est la perlite qui a fait ça mais l'eau vous devez la changer les plantes ont besoin d'oxygène vous même si vous il ya de l'oxygène dedans vous pour vous améliorez les conditions de pourriture avec le taux d'humidité donc c'est à dire c'est à 50% les champignons les pourris de la pourriture c'est des champignons ces champignons poussent en milieu anaérobie c'est à dire zéro oxygène il prolifère dedans vous ne devez pas favoriser leur croissance donc c'est à dire que vous devez forcément oxygéner votre substrat et remplacer l'eau pour ne pas qu'elle croupisse tout simplement donc en gros c'est pour ça que c'est chiant pour moi je n'aime pas je dois changer l'eau régulièrement je dois changer l'eau toutes les semaines ça dépend de vos intérieurs il y en a ils peuvent pousser un vélo très longtemps c'est pas un souci il y en a ils doivent changer l'eau tout le temps donc ça dépend de vous vérifier la qualité de votre eau moi si vous avez l'habitude de bouturer en eau que vous devez changer l'eau toutes les semaines continuer en hydropassif comme ça changez l'eau toutes les semaines vous verrez sa plante se porteront mieux vous refaites des apports d'oxygène et vous empêcher la pourriture de s'installer dedans et je vous l'ai toujours dit il faut changer l'eau régulièrement moi les micro trucs là où on met les boutures dedans je comprends pas il ya ça c'est plus c'est petit et plus vous devez changer l'eau c'est chiant quoi donc du coup moi je préfère un gros vase voilà opaque je mets l'eau dedans et basta si je dois bouturer en eau par exemple donc là on a parlé du changement en eau et maintenant on va parler un petit peu du ph donc moi ce que je fais c'est que je stabilise mon ph tout simplement pourquoi parce que vous n'êtes pas en substrat donc du coup vous n'êtes pas en terreau donc vous devez apporter un ph adéquat pour que la plante puisse assimiler ses engrais je voulais dit pour que la plante elle puisse bouffer ses engrais il lui faut un ph adapté ça c'est la règle c'est une règle c'est les plantes c'est comme ça donc du coup voilà il y en a sont plus acidophiles il y en a c'est des neutrophiles il y en a elles sont beaucoup plus de type alcaline mais ça c'est beaucoup plus rare mais général c'est neutrophile acidophile donc ensuite ça je vous renvoie sur la vidéo ph ph et conductivité enfin bref si vous voulez aller la voir vous allez en prendre plein les neurones mais c'est normal comment c'est il faut bien commencer quelque part moi je mesure mon ph avec ça alors ne n'achetez pas forcément ce format les gars ça c'est juste que j'utilise donc du coup il y en a plein c'est juste que moi j'aime bien faire à la gouttelette puisque en fait ça me donne des mesures assez précises le mieux ça reste voilà les mesures très précises avec les couleurs vous pouvez utiliser aussi des ph mètres qui vont dans l'eau donc ça il faut mesurer en eau il y en a ça existe il y en a c'est sous forme de bandelettes pour les piscines mais il faut taper dans la précision donc c'est à dire qu'il faut un ph mètre assez précis c'est à dire ne prenez pas un ph mètre qui ne mesure pas de façon précise type les bandelettes de piscine je suis désolé c'est pas assez précis pour moi donc du coup il faut taper dans les trucs d'aquarophilie c'est beaucoup mieux pour ceux qui bouturent en aquarophilie justement c'est beaucoup ils arrivent à bouture en aquarophilie pourquoi parce que l'eau elle est continuellement filtrée il ya des apports en oxygène régulièrement parce qu'elle est filtrée il ya des filtres dedans ensuite il ya du charbon actif qui va nettoyer leur eau et se débarrasser un petit peu de tout ce qui est pour ave parce qu'il ya du charbon actif le charbon actif est en contact avec le filtre généralement ça se met dedans donc il ya un flux continu dedans qui fait que justement ça nettoie l'eau ça sert à ça justement les a quoi les charbon actif dans les filtres et pas dans les terreaux c'est pour ça je vous en avais parlé aussi dans les mythes horticoles ensuite le ph généralement si les gens ils ont des plantes dedans ils ont un ph qui est stabilisé plutôt acidophile du coup ils ont déjà un bon ph dedans ensuite caca de poisson engrais donc du coup voilà c'est ça il ya des apports d'engrais via le caca de poisson du coup c'est pour ça que le bouturage en aquarium se passe très très bien généralement on ne le fait pas en eau de mer voilà là je parle des aquariums en eau douce je sais pas si en aquarium ça fonctionne en eau de mer ça fonctionne j'ai pas regardé je sais que moi ça fonctionne très bien en aquarium eau douce j'en avais un puisque j'avais annoncé enfin bref le bouturage en aquarium d'eau douce voilà le truc qui filtre et tout ça c'est parfait donc changement enfin apport en oxygène ph stabilisé température généralement bonne puisque généralement vous êtes pas à 15 degrés généralement dedans et ensuite les engrais avec le caca de poisson voilà donc c'est pour ça que ça marche ensuite pour tout ce qui est engrais là on va passer un mois j'en ai deux j'en utilise deux c'est atlantica phytomar format pro du coup je vais pas vous le présenter j'utilisais de l'autre il est beaucoup plus dans les conditions de bouturage et si tim sinon j'en présente un que j'utilise tout le temps régulièrement c'est le prendre le plan de prod 20 20 20 donc celui ci c'est un pur chimique éviter l'organique dans ce type de substrat donc c'est à dire qu'il n'est pas adapté pour ce qui est organique alors peut-être en foliaire je sais pas j'ai pas regardé mais pour moi c'est tout ce qui est engrais organique nécessite une transformation dans le terreau n'y a pas de terreau là dedans vous êtes en 100% minéral donc je vois pas comment les transformations peuvent se faire et comment le la plante peut assimiler le le npk en fait de l'organique c'est pour ça que moi je vous recommande du chimique par contre sur tout ce qui est permis culite donc substrat minéral donc moi ce que je fais je l'utilise en foliaire donc là vous avez les dosages qui sont inscrits dessus c'est entre deux grammes et 2 à 7 grammes par litre en foliaire en sachant qu'il ya des plantes beaucoup plus délicates que l'autre que d'autre là vous êtes sur une alocasia nebula impérialis donc celle ci je viens de la rempoter lorsque vous avez des plantes qui dégueulent par le dessous de du pot rempoter les dans des espèces de cache-pot comme ça vous pouvez faire un double pot transparent comme ça ça marche très très bien les rempoter dans ce que vous prenez la motte vous dégagez c'est con parce que vraiment je vous l'avais filmé bon pour le coup tant pis vous dégagez la motte vous remettez dedans et vous remettez de la perlite vermiculite autour vous ne changez rien et ensuite vous remettez de l'eau au fond tout simplement vous pour maintenir les plantes avec des engrais vous prenez le plan prend le plan de prod 20 20 20 et vous utilisez en folia pourquoi je l'utilise en folia tout simplement parce que j'ai toujours peur que les racines soient brûlées c'est toujours la question de température normalement vous pourriez l'utiliser dans l'eau mais moi je ne le fais pas parce que j'ai des trop grosses variations de température je peux basculer à 35 degrés dans ma flotte donc du coup je ne veux pas le faire lorsque je mesure les températures de mes substrats la plupart sont parfois à 35 degrés supportant ils vont très très bien par contre c'est humide mais ça reste quand même à 35 degrés normalement en conditions normales je suis plutôt à 27 26 degrés lorsqu'il fait très très chaud je peux monter à 35 ce qui est énorme donc du coup je sais que mon engrais il va virer il va partir en couille dedans donc du coup je préfère pas jouer avec ça c'est pour ça que je fais que du foliaire foliaire c'est dit je pipchit par dessus vous faites ça une fois par mois ça suffit largement donc voilà si vous voulez conserver en permis en permis culite vous devez stabiliser le ph le mesurer le stabiliser vous avez une eau généralement trop calcaire donc du coup vous devez le diminuer généralement les aracées on est entre 5,5 6,5 donc baissez l'eau de votre ph toujours dans le matos d'aquarophilie donc du coup moi c'est du ph minus n'utilisez pas tout ce qui est citron vinaigre et tout ça ce n'est pas stable donc ce n'est pas fait pour ça va le baisser d'un coup très sec rapidement et ensuite quelques jours après ça va remonter donc ça ne marche pas vous devez absolument utiliser des produits qui sont faits pour donc du coup ph minus et encore même au bout d'une semaine généralement ça remonte donc du coup c'est pour ça que moi je change l'eau assez régulièrement moi je mesure mon eau avant donc c'est à dire que j'utilise mon je prends mon eau de robinet je laisse poser mon eau voilà la méthode je laisse poser mon eau 24 heures puisque j'essaie de débarrasser de mon chlore généralement donc il faut laisser poser votre eau 24 heures vous allez pouvoir le chlore va s'évaporer tout simplement c'est comme ça qu'on fait pour se débarrasser du chlore dans l'eau et ensuite vous mesurez le ph de votre eau et ensuite vous le diminuer avec le ph minus vous essayez de basculer sur le ph adapté à la plante les calatheas c'est pas la même chose que les certaines autres plantes enfin bref renseignez vous sur le ph de vos plantes là c'est un xanthosoma c'est une alocasia nebula imperialis c'est entre 5,5 et 6,5 ce sont des aracés voilà donc voilà j'ai diminué mon ph à 6 pour faire bien milieu standard gold standard 6 généralement le top ce serait 5,5 mais voilà préfère mettre à 6 comme ça je bouge pas trop moi j'ai une eau qui a 6,5 donc du coup j'ai pas besoin de beaucoup la baisser mais voilà pour certains vous êtes à 8 ce qui est parce que vous avez une eau hyper calcaire donc du coup voilà va falloir en utiliser des doses de ph minus donc acheter des bidons ainsi il faut donc en gros voilà après pour tout ce qui est eau faites attention vous ne pouvez pas conserver une éternité l'eau utilisez là tout de suite voilà moi je la conserve pas généralement voilà j'arrose une plante avec mais en gros je la conserve pas c'est pas fait pour du coup lorsque vous avez préparé de l'eau pour balancer en permiculite voilà vous pouvez conserver deux trois jours mais pas plus quoi après balancer c'est pas fait pour en gros voilà pour la permiculite moi je trouve que ça me demande plus de travail en hydropassif c'est pour ça que je préfère le terreau je trouve que le terreau je joue mieux avec c'est vraiment un substrat que je maîtrise beaucoup mieux c'est une histoire de goût mais voilà pour les alocasia je veux bien faire l'effort de basculer en permiculite donc je vais le faire pour certaines notamment les bébés et voilà et surtout ne laissez pas déborder par les trous de drainage c'est à dire que si vous êtes dans ce genre de système vous avez de grandes chances que les racines elles sortent par le bas notamment les alocasia surtout remettez les donc c'est à dire que ressortez les racines remettez les à niveau ne les laissez pas au fond surtout voilà donc ça c'était la suite de permiculite donc j'espère avoir été un peu plus précise sur l'entretien de la permiculite parce qu'avant c'était comment faire et maintenant c'est l'entretien donc du coup voilà vous avez les indications pour avoir les engrais pour stabiliser le ph pour entretenir vos plantes très très longtemps dedans donc et si vous ne remplissez pas les conditions de température si vous n'avez pas la possibilité de changer l'eau régulièrement si vous n'êtes pas consensueux sur voilà tout ça peut-être réviser la copie et vous dire que c'est pas fait pour vous en l'échuisable par contre il ya déjà des ingrées intégrées dedans donc c'est pas la peine de mettre des engrais voilà donc là c'est uniquement pour le cas de la permiculite je vous parle et du leca donc c'est à dire les billes d'argile qui n'ont pas d'engrais généralement aussi dedans voilà j'espère avoir été assez complète je pense que j'ai rien zappé pour cette fois je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo je pense que pour la prochaine vidéo je parlerai de la sphègne perlite puisque il ya beaucoup de gens qui ont du mal à l'arroser juste pour indication si vous êtes en sphègne perlite ça sert à rien à voir c'est pour les autres gens voilà ceux qui regardent régulièrement des vidéos il faut l'arroser par capillarité la sphègne perlite ne perdez pas le système nous c'est à dire que je vous l'avais proposé en changement après la permiculite c'est à dire que si vous faites permiculite ensuite sphègne perlite continuez à arroser en hydropassive c'est à dire que si vous continuez à garder l'arrosage par le bas en par capillarité ensuite faites ça pendant 24 heures et ensuite vous verrez vous virez le pot de la soucoupe c'est à dire qu'une fois que le substrat est bien réimbibé vous la laissez sécher 3-4 jours vous revenez d'ici 3-4 jours paf vous remettez en eau pendant 24 heures et hop vous recommencez ceci jusqu'à ce que le système racinaire soit hyper bien développé une fois que le système racinaire est bien développé vous pouvez les basculer en un racer intermédiaire voilà ça c'était pour la sphègne perlite 50 50 voilà sur ce j'en ai réellement terminé je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo youtube 1 julia il 1 Merci.